Générique Quel avenir pour la Colombie après plus d'un demi-siècle de conflits avec les FARC ou forces armées révolutionnaires de Colombie ? Un accord de paix historique semble enfin avoir été trouvé. Et cela a valu à Juan Manuel Santos de se voir attribuer le prix Nobel de la paix. Nous recevons aujourd'hui à Paris le président colombien. Merci pour votre présence. Les nouvelles de Colombie sont bonnes. L'ancre a séché depuis la signature de cet accord de paix. Comment se passe sa mise en œuvre ? Oui, je pense que quelque chose de très important s'est produit. 100% des armes passées aux mains des FARC ont été remises aux Nations Unies. C'est vraiment la fin des FARC, parce qu'il s'agissait d'un groupe armé et que désormais ils ne possèdent plus d'armes. Il ne s'agit plus d'un groupe de guérillas, mais c'est devenu un parti politique. Ils sont entrés dans la légalité, ce qui était la condition nécessaire pour la paix. Comment pouvez-vous être sûr que 100% de ces armes ont bien été rendues ? Personne n'est jamais sûr à 100%. En tout cas, chaque membre de la guérilla a été enregistré. Chacun a dû signer un document dans lequel ils s'engagent à ne plus utiliser d'armes. Chaque arme a été enregistrée. Le processus est très sérieux. Si vous comparez ce processus avec d'autres, c'est probablement le plus abouti, le plus encadré en termes de contrôle du dépôt d'armes. Mais vos détracteurs diront que vous avez été trop clément avec les FARC pour parvenir à cet accord. Alors que leur répondez-vous ? Mes détracteurs souhaitaient que je fasse tout simplement disparaître les FARC en utilisant la force militaire. Cela aurait prolongé le conflit de 30 à 40 ans. Ou alors, ils voulaient que je les jette en prison pour 40 ans. Mais si vous leur demandez de partir en prison pour 40 ans, alors ils ne rendraient pas leurs armes. Dans un processus de paix, vous devez toujours séparer la paix de la justice. C'est un peu ironique quand même. Le monde entier loue cet accord de paix et sa mise en œuvre. Et en même temps, quand vous rentrez au pays, votre cote de popularité est au plus bas. Alors comment l'expliquez-vous ? Faire la guerre, c'est très facile et très populaire. J'étais ministre de la Défense, j'ai eu des résultats et c'est pour ça que j'ai été élu président. Mais faire la paix, cela veut dire s'asseoir avec ses ennemis et commencer à faire des concessions pour amener la paix. Les gens n'aiment pas les FARC qui ont commis toutes sortes d'atrocités ces 50 dernières années. Alors, voir la personne qui a été militairement si efficace s'asseoir avec eux et faire des concessions, cela n'est pas très populaire. Cela n'est pas bien accepté. Mais laissez-moi vous dire une chose. La paix, c'est beaucoup mieux que la guerre. Et la Colombie, après cet accord de paix, se développera comme jamais auparavant. Vous dites cela, mais les prochaines élections sont l'an prochain et vous ne pouvez pas vous présenter. Les membres de l'opposition, eux, n'ont qu'une envie, c'est de revenir sur cet accord. Êtes-vous convaincu qu'il survivra à votre administration ? La paix est aujourd'hui irrémédiable. Quiconque remportera les élections ne pourra revenir en arrière. Pensez que les FARC pourraient s'armer de nouveau et retourner dans les montagnes et recommencer à tuer ? Mais ils n'acceptent pas que les FARC puissent obtenir des places au gouvernement, par exemple. Ça pourrait renverser l'accord. Aujourd'hui, la Constitution permet aux FARC de prétendre devenir membre du Parlement. Mais cela fait partie des accords de paix partout dans le monde. Si vous comparez ce que nous avons fait en Colombie et d'autres processus de paix, c'est la première fois dans l'histoire mondiale des conflits armés que des guerrilleros rendent les armes et acceptent d'être jugés et condamnés. Cela n'est jamais arrivé. Il n'y aura aucune impunité. Comme vous l'avez dit, c'est un processus de paix colombien. Mais vous avez quand même pu compter sur le soutien de la communauté internationale. Vous avez rencontré récemment Donald Trump à la Maison Blanche. Quel a été son niveau de soutien dans le processus ? Il a été très clair lors de sa conférence de presse à propos du processus de paix. Il n'a pas mentionné le processus de paix lors de sa conférence de presse. Il a dit qu'il soutenait la Colombie. Le Congrès nous a soutenus. Le parti républicain a voté pour augmenter le soutien pendant l'après-conflit. Donc, il ne pouvait pas être plus clair sur leurs intentions. Heureusement, nous avons eu une excellente relation, aussi bien avec les démocrates qu'avec les républicains. Je me suis rendu à Washington pour ratifier cette relation. Alors, évidemment, vous travaillez également avec les Etats-Unis sur la guerre contre la drogue. Il semble même que ce combat intéresse plus le président Trump que l'accord de paix. Il s'est montré plutôt catégorique sur ce sujet et à dire « les murs fonctionnent ». Êtes-vous d'accord avec lui ? Le trafic de drogue est comme une chaîne. Nous devons combattre chaque maillon de cette chaîne en employant les méthodes appropriées. Nous devons être très très durs avec les intermédiaires, avec ceux qui font des bénéfices. Il faut être moins sévère avec le paysan chez nous ou le consommateur ici en Europe ou aux Etats-Unis. C'est une co-responsabilité. Les Etats-Unis et l'Europe ont une responsabilité. La Colombie essaye de mettre en place une approche plus efficace, plus pragmatique de la guerre des drogues. Alors, construire des murs, c'est du pragmatisme. Si vous construisez un mur, les drogues le contourneront. Donc, vous avez besoin d'une vision plus pragmatique pour être plus efficace. Le meilleur mur que vous pouvez construire, c'est le développement économique de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, pour que les gens ne soient pas tentés de regarder vers le nord, vers les Etats-Unis ou vers l'Europe. Le meilleur mur, c'est le développement économique de ce pays. Alors, si on parle de développement économique, le marché de la cocaïne est un problème pour la Colombie, qui en est le premier exportateur mondial. Nous le sommes toujours. Les Etats-Unis et l'Europe restent les plus grands consommateurs. Vous travaillez main dans la main sur ce problème ? Nous travaillons main dans la main avec les Etats-Unis, avec l'Europe. C'est un problème global qui doit être réglé avec. Un pays seul ne peut pas gagner cette guerre des drogues. Deux pays non plus. Ce doit être une approche multilatérale, et c'est ce que nous essayons de faire en Colombie, encore une fois, pour attaquer chaque maillon de la chaîne du trafic de drogue. Alors, vous parlez de l'Union européenne comme d'un partenaire. L'UE a débloqué près de 95 millions d'euros pour ramener la paix. Comment comptez-vous utiliser cet argent ? Beaucoup de choses. Déminer, par exemple. Après l'Afghanistan, nous sommes le deuxième pays le plus concerné par les mines. Nous devons déminer. Nous devons offrir une alternative aux paysans et aux personnes qui vivent dans les zones de conflit. Nous devons construire des routes, construire des écoles, des hôpitaux. Nous devons apprendre aux guérilleros à devenir des citoyens normaux. C'est la priorité du processus post-conflit. Évidemment, le chemin vers la paix a été long et difficile. Quels ont été les exemples sur lesquels vous vous êtes appuyés pour parvenir à cet accord ? Et quelles ont été vos forces, mais aussi vos faiblesses ? J'ai énormément de faiblesses comme tout être humain. Peut-être que je suis parfois impatient. Peut-être que je me rends malade quand quelque chose arrive ou n'arrive pas. Ce processus de paix a été très difficile. D'ailleurs, aucun n'est aisé. Nous avons étudié beaucoup de processus de paix et nous avons pris dans chacun ce qui était applicable en Colombie. Je pense à l'Ira, je pense à l'Afrique du Sud, au Salvador, au Sri Lanka. J'ai pu m'appuyer sur une équipe de conseillers d'expérience qui ont pu m'aiguiller dès le début du processus. Si vous avez un objectif et que vous voulez l'atteindre, vous devez être persévérant. J'ai fait partie de la marine où j'ai appris à naviguer. Vous devez toujours avoir un port de destination. Ensuite, vous utilisez les vents pour arriver à ce port. C'est ce que nous avons fait dans ce processus. Président, merci beaucoup d'avoir été sur la conversation globale. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada